bonjour tout le monde bienvenue après du dernier sommeil où nous partageons des histoires de personnes qui ont vécu des expériences incroyables de mort imminente ces histoires incluent des rencontres avec l'au-delà des expériences hors du corps et des rencontres avec des esprits ou des anges si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse au paranormal au surnaturel ou qui est simplement curieux de savoir ce qui se passe quand nous mourrons alors c'est la chaîne qu'il vous faut alors allez-y et appuyez sur ce bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouveau témoignage sans plus tarder passons à l'histoire du jour c'était juste un autre matin comme tant d'autres auparavant je me suis réveillé tôt j'ai lassé mes chaussures de course et je suis parti pour mon jogging habituel les rues étaient au calmes juste comme je les aimais ma routine était simple quelques tours de quartier puis des montées et descente des escaliers qui bordèrent la rue je l'avais fait une centaine de fois peut-être plus c'était une partie de ma journée que je chérissais un moment pour vider mon esprit mais ce matin là était différent je ne sais pas ce que c'était peut-être que j'étais trop perdu dans mes pensées ou peut-être que j'étais juste un peu plus fatigué que d'habitude mais en approchant des escaliers quelque chose dans mon pas a fléchi j'ai levé le pied pour monter la marche suivante mais j'ai mal évalué la distance mon pied a glissé et avant que je puisse réagir j'étais déjà en train de tomber en avant j'ai essayé de me rattraper de tendre les mains mais c'était trop tard ma tête a heurté les marches devant avec une force qui m'a laissé étourdi en une fraction de seconde tout a changé je pouvais sentir le monde tourner autour de moi la douleur vive irradiant de ma tête et les marches froides et dure sous moi je voulais me relever secouer cela comme je l'avais fait avec tant de petites blessures auparavant mais cette fois c'était différent cette fois je savais que quelque chose n'allait pas du tout allongé là sur les marches froides et impitoyable tout semblait ralentir le monde autour de moi était flou et la douleur aiguë dans ma tête pulsait avec chaque battement de mon coeur j'ai essayé de bouger de me pousser vers le haut mais mon corps ne répondait pas c'était comme si j'étais piégé dans ma propre peau paralysé par le choc de la chute j'entendais des voix faibles au loin qui devenait de plus en plus fortes à mesure que les gens commençaient à se rassembler autour de moi je sentais des mains essayer doucement de me retourner des voix m'appelaient me demandaient si je pouvais les entendre je voulais répondre leur dire que ça allait mais les mots ne venaient pas ma vision s'obscurcissait les bords s'assombrissait comme si une ombre rampait de tous côtés quelqu'un pressait quelque chose contre ma tête essayant d'arrêter le saignement supposé je je sentais la pression mais la douleur avait commencé à s'atténuer remplacé par un étrange engourdissement qui se propageait dans mon corps je pouvais sentir la panique dans leur voix l'urgence dans leurs mouvements mais tout cela me semblait si lointain comme si j'observais cela arriver à quelqu'un d'autre mes pensées devenait devenait flou et le monde autour de moi commençait à s'éclipser la dernière chose dont je me souviens avant que tout ne devienne noir était le bruit de quelqu'un appelant une ambulance dans l'obscurité j'ai ressenti une étrange légèreté comme si je flottais soudain je n'étais plus sur les marches froides j'étais au dessus d'elle regardant la scène en bas je pouvais voir mon propre corps allongé là inerte et sans vie entouré de personnes qui essayaient désespérément de m'aider quelqu'un effectuait une réanimation cardio pulmonaire ses mains pressant rythmiquement ma poitrine tandis que d'autres regardaient anxieusement espérant un miracle j'ai tout observé me sentant étrangement détaché comme si je ne faisais qu'observer quelque chose qui n'avait rien à voir avec moi il n'y avait ni douleur ni peur juste une conscience calme presque paisible de ce qui se passait pourtant tandis que je flottais au dessus une compréhension profonde non exprimé commençait à s'installer ce n'était pas juste un avertissement ou un moment d'inconscience je n'étais plus dans mon corps parce que je n'étais plus en vie au fur et à mesure que j'acceptais cela les bords de la scène ont commencé à se flouter les figures en dessous s'effaçant dans une brume grise la légèreté que j'avais ressenti a commencé à se dissiper remplacé par une sensation lourde de chute le monde que je connaissais s'effaçait et avec lui les derniers fils de mon existence terrestre l'obscurité est revenu m'enveloppant complètement et je savais alors que mon voyage avait pris un tournant final et irréversible alors que l'obscurité m'engloutissait je me sentais tombé pas au sens physique mais comme si j'étais tiré vers le bas dans un abîme puis sans prévenir l'obscurité a cédé la place à un lieu horrifiant de tourments et de désespoir sans fin j'ai su instantanément où j'étais j'étais en enfer la terreur m'a envahi d'un seul coup la chaleur était insupportable des cris résonnaient tout autour de moi les cris agonisant des âmes endurant des souffrances inimaginables il n'y avait aucune échappatoire aucun répit juste un cycle sans fin de douleur et d'angoisse alors que je me tenais dans les profondeurs ardentes de l'enfer mes sens étaient assaillis par l'horreur pure de ce qui m'entourait dominant les âmes torturées se trouvait des créatures démoniaques monstrueuses elles étaient deux fois plus grandes que n'importe quel humain leurs yeux brûlant de malveillance et leur visage déformé en expression de mal pur chaque démon semblait avoir un but un rôle dans le tourment qui emplissait cet endroit effroyable je regardais avec terreur ces démons se déplacer avec une précision terrifiante accomplissant leur tâche avec une froide efficacité certains brandissaient des fouets de feu frappant les damnés leurs cris de douleur résonnant dans l'air d'autres portèrent des instruments de torture des outils conçus pour infliger une agonie maximale il n'y avait aucune hésitation aucune pitié chaque démon était totalement concentré sur son travail veillant à ce que la souffrance ne cesse jamais je regardais les démons se mouvoir avec détermination chacun remplissant un rôle spécifique il n'y avait ni confusion ni hésitation seulement une infliction froide et calculée de la douleur les âmes étaient tourmentés de manière qui semblait adapté à leurs peurs et péchés individuels comme si chaque aspect de leur souffrance avait été planifié c'était un niveau d'organisation qui rendait les horreurs de l'enfer encore plus terrifiante éliminant tout espoir que cela soit aléatoire ou accidentel en observant le tourment des autres je ne pouvais m'empêcher de remarquer la différence dans ma propre expérience tandis que les âmes autour de moi se tordaient dans une douleur inimaginable c'était comme si j'avais été épargné du moins pour le moment du sort qui attendait les autres je fus attiré par une zone particulière qui semblait différente du reste il y avait un panneau indiquant les célèbres je m'approchais seulement pour être confronté à un nouveau niveau de tourment réservé à ceux qui avaient été célébrés sur terre les âmes dans ce segment étaient soumises à des punitions uniques et tordues chacune reflétant la vie qu'elles avaient mené dans le monde d'en haut c'était comme si leur célébrité était devenue l'instrument même de leur souffrance le tourment ici n'était pas moins intense que dans le reste de l'enfer mais il était infligé d'une manière cruellement ironique en regardant autour de moi je commençais à reconnaître certains visages bien qu'ils fussent déformés par la douleur alors que je m'enfonçais plus profondément dans le segment des célèbres en enfer la scène qui s'offrait à moi était d'une horreur inimaginable où les âmes de ceux qui avaient autrefois été adorés vénérés et célébrés sur terre souffraient maintenant de manière étroitement liée à leurs identités terrestres la première figure que je reconnus fut michael jackson son tourment était à la fois lié à ses performances et une version horrifiante des mouvements de danse qui avait autrefois ébloui des millions de personnes il était piégé dans une cage faite de lames tranchantes chacune positionnée pour trancher sa chair à chaque mouvement la cage était conçu de telle sorte que le seul moyen d'éviter d'être transpercé était de danser mais plus il dansait plus les lames le coupait déchirant sa chair et tandis qu'il dansait les démons se moquaient de lui le forçant à performer sans cesse non loin de l'endroit où michael jackson était piégé la reine elisabeth était assise sur un trône mais ce n'était pas un siège de pouvoir ordinaire sa couronne royale avait été transformée en un instrument de tourment elle était désormais ornée de pointe qui pénétrait profondément dans son crâne lui causant une douleur inimaginable le poids de la couronne forcer sa tête vers le bas autour d'elle des démons déguisés en moquerie de sa cour royale la raillait imitant la pompe et la cérémonie de son règne terrestre mais avec une cruauté sadique il la forçait à endurer cette moquerie lui retirant toute dignité qu'elle aurait pu avoir autrefois la laissant une âme brisée et tourmentée alors que je détournais le regard de la souffrance de la reine mes yeux tombèrent sur un autre visage familier tupac chacourt son tourment était aussi brutal qu'il était symbolique il était entouré de flammes son corps couvert de tatouages mais désormais ces mêmes tatouages étaient la source de son agonie de chaque symbole et mot ancré sur sa peau des asticots jaillissaient se tordant et s'enfouissant dans sa chair le dévorant de l'extérieur vers l'intérieur la douleur était atroce et pourtant ce n'était que le début les démons le c'est à chanter je vis d'innombrables autres célébrités chacune soumise à un tourment qui reflétait leur vie terrestre certaines étaient méconnaissables leurs visages et corps tordu au delà de toute reconnaissance par la douleur qu'elles enduraient soudain tout devint de nouveau sombre les visions horribles et les sons de l'enfer s'évanouir remplacé par une obscurité suffocante je sentis comme si j'étais tiré traîné hors de cet endroit cauchemardesque puis je fus de retour de retour dans mon corps de retour sur les marches froides et dures où tout avait commencé je haletais cherchant de l'air ma poitrine se soulevant comme si j'avais retenu mon souffle pendant des heures mon corps était trempé de sueur mon coeur battait furieusement dans ma poitrine je pouvais sentir la pierre froide sous moi autour de moi j'entendais des voix d'abord étouffées et lointaines mais devenant plus clair à chaque instant les gens parlaient criait mon nom je sentais des mains sur moi essayant de me ranimer de me ramener à la conscience j'entendis quelqu'un dire que j'avais été inconsciente pendant plus de vingt minutes qu'ils avaient pensé que j'étais parti mais d'une manière ou d'une autre j'étais revenu alors que je restais là mon esprit tentant de donner un sens à ce que je venais de vivre je savais que j'avais vu quelque chose qui dépassait l'entendement c'était un avertissement un aperçu d'une réalité que tant d'entre nous ignorent ou rejette je n'étais pas là pour semer la confusion ou répandre la peur mais pour partager ce que j'avais vu et ressenti dans chaque fibre de mon être je dois vous dire ceci nous devons rechercher le discernement pour comprendre la vérité de ce qui se trouve au delà de cette vie les choses de ce monde la célébrité la richesse le pouvoir sont éphémères et à la fin elles n'ont aucune valeur là où nous allons tous je vous exhorte à vous détourner des distractions des tentations qui vous éloigne de ce qui compte vraiment en particulier ceux qui sont sous les feux de la rampe ceux qui poursuivent l'adoration et l'approbation des autres souvenez vous de ce que j'ai vu la vie que vous menez maintenant façonnera l'éternité qui suivra chercher dieu avec sincérité de tout votre coeur et abandonner les choses de ce monde avant qu'il ne soit trop tard alors que je réfléchis à l'expérience terrifiante que je viens de partager je me sens pousser à délivrer un message qui vient du plus profond de mon être ce n'est pas simplement l'histoire d'une expérience de mort imminente ou d'une vision de l'au delà c'est un avertissement et un appel urgent à la repentance à tous les croyants je vous exhorte à examiner vos vies et à réévaluer vos priorités l'attrait des poursuites mondaines la richesse la célébrité et le pouvoir peut être incroyablement trompeur ces choses bien que semblant significative dans cette vie n'ont aucune valeur durable face à l'éternité elles sont éphémères et finalement insignifiantes lorsqu'on les pèse contre le poids du jugement éternel il est crucial de se détourner des distractions qui nous égarent et de se concentrer sur ce qui importe vraiment une relation sincère et humble avec dieu pour ceux dans la musique et la vie publique votre influence s'étend loin et touche d'innombrables vies votre plateforme peut être un outil puissant pour le bien mais elle s'accompagne aussi d'une immense responsabilité les tentations et les pièges de la célébrité sont nombreux et ils peuvent facilement vous entraîner sur un chemin qui s'éloigne de la droiture prenez garde à la vision que j'ai partagé le tourment qui attend ceux qui vivent pour eux mêmes et leur propre gloire utilisez vos talents et votre influence pour élever inspirer et guider les autres vers la vérité et la rédemption plutôt que de contribuer à une culture de vanité et d'égocentrisme l'importance de chercher dieu sincèrement ne peut être surestimé il ne suffit pas de faire semblant ou de vivre une vie d'apparence extérieure la vraie foi exige une connexion profonde et authentique avec dieu un repentir sincère pour nos péchés et un engagement à vivre selon sa volonté que cela soit un rappel de prioriser votre bien-être spirituel avant tout de chercher ardemment la guidance de dieu et d'aligner votre vie avec ses enseignements les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront notre chemin dans l'au-delà choisissons sagement en embrassant une vie de foi et de dévotion et en laissant derrière nous les poursuites vaines de ce monde cherchez dieu de tout votre coeur et assurez vous que votre vie reflète les valeurs d'amour d'humilité et de droiture qu'ils désirent pour nous